Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir selon moi quelle est la pire manière d'investir dans l'immobilier. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à regarder juste en dessous de la vidéo pour vous abonner. Et je vous dis à tout de suite. Donc effectivement aujourd'hui, on va voir vraiment selon moi la pire manière d'investir dans l'immobilier. Pour la bonne et simple raison qu'il y a énormément de personnes qui me contactent, soit qui n'ont toujours pas investi dans l'immobilier, qui commencent seulement un petit peu à s'y intéresser, à se renseigner. Et en fait, ou des fois je m'arrache un petit peu les cheveux en me disant mais franchement si là dans ces conditions vous investissez, vous achetez un bien immobilier, vous risquez vraiment de perdre beaucoup d'argent. Donc c'est la raison pour laquelle justement je fais cette vidéo aujourd'hui. Et si justement vous, vous avez des expériences personnelles ou si vous connaissez des personnes qui ont investi dans l'immobilier et qui ont vraiment fait n'importe quoi et qui se sont plantés, n'hésitez pas donc à me faire part de vos témoignages en commentaire dans cette vidéo. Je prendrai le temps justement de lire tous vos commentaires et d'y répondre avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, vous voyez donc du coup je suis accompagné effectivement du petit paperboard qui est juste ici pour vous montrer un petit peu selon moi justement quelle est la pire manière à bien investir dans l'immobilier. Alors la pire manière selon moi c'est de ne pas être formé, de ne pas connaître son secteur. Comme le dit souvent d'ailleurs Warren Buffett, vous ne devez investir que dans ce que vous connaissez. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle à titre personnel aujourd'hui je n'investis que dans l'immobilier et que j'ai une entreprise justement où j'apprends comment créer une entreprise pérenne et durable avant de diversifier mes investissements et de commencer à toucher à la bourse, aux crypto-monnaies, au placement alternatif parce que tout simplement aujourd'hui je ne suis pas formé, je n'ai pas les compétences nécessaires qui me permettent d'investir sur de tels produits. Donc si vous voulez investir dans l'immobilier, et bien tout simplement apprenez à investir dans l'immobilier. Je le dis souvent, quand vous investissez dans l'immobilier, vous n'êtes pas seulement investisseur, vous êtes également entrepreneur. Et comme tout entrepreneur, quand vous créez votre entreprise, vous avez intérêt un minimum à connaître votre produit et votre marché. C'est justement ce que l'on va voir aujourd'hui. Ne pas être formé, ça veut dire qu'en réalité vous risquez toutes les problématiques qui sont autour justement de cela. Déjà premièrement, l'achat coup de cœur. L'achat coup de cœur, c'est vraiment une réelle problématique parce que quand vous êtes investisseur, on n'est pas là pour faire un coup de cœur, on est là pour acheter une machine à cash ou tout du moins acheter un bien immobilier qui va correspondre à votre stratégie d'investissement. Et si vous partez justement de ce que vous connaissez, c'est-à-dire investir dans un bien immobilier pour y vivre et acheter une résidence principale ou une résidence secondaire pour soi, vous n'allez pas réussir à réaliser des coûts immobiliers rentables. Donc ça, c'est vraiment déjà la première chose à éviter. Quand on n'est pas formé, souvent on applique ce que l'on fait quand on a déjà investi dans l'immobilier et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu la seule expérience dans l'immobilier, l'achat de la résidence principale. Donc déjà premièrement, faites vraiment attention. Un investisseur immobilier rentable n'investit jamais comme dans sa résidence principale et donc n'est pas là pour avoir des coups de cœur. Autre chose également, le manque de connaissances. Le manque de connaissances, c'est vraiment ce qui va vous coûter de l'argent. Pour la petite anecdote, je ne dépense jamais, je n'ai jamais autant dépensé d'argent qu'aujourd'hui pour me former continuellement, pour faire fructifier mon business, mon entreprise et pour continuer à développer mes connaissances dans l'immobilier. Donc au final, j'utilise de l'argent pour me former sur moi-même, pour encore être plus compétent. Pourquoi ? Parce que cet investissement en réalité, je le récupère et je le fais vraiment fructifier parce que si j'investis 1 000 €, ça va me faire économiser 10 000 € en évitant des problèmes. Et c'est justement ce que je vous ai mis ici, le manque de connaissances par exemple dans la négociation. Si vous n'êtes pas en capacité de négocier les biens, vous allez l'acheter soit au prix du marché, voire plus cher que le prix du marché. Donc en réalité, en négociation, vous pouvez gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros si vous avez justement les bonnes techniques pour bien négocier. Également, je vous ai mis ici les travaux. L'enveloppe des travaux, si jamais justement vous faites appel à des prestataires peu scrupuleux qui vont vous prendre un accompte et qui ne vont jamais réaliser vos travaux, vous allez perdre encore une fois des dizaines de milliers d'euros. Les entreprises, les partenaires avec qui vous allez travailler pour les travaux, c'est très très important de connaître ce corps de métier pour investir de manière rentable et limiter les risques quand vous investissez dans l'immobilier. Également, le choix du bien. Le choix du bien, en réalité, si vous n'êtes pas aguerri en tant qu'investisseur immobilier, vous risquez malheureusement de faire l'acquisition de biens qui ne vont pas du tout vous générer de cash. Donc le manque de connaissance, on l'a vu, peut vous faire perdre des dizaines de milliers d'euros sur plusieurs axes. La banque également est vraiment une problématique quand vous n'êtes pas formé parce que ça paraît bête au final d'aller solliciter un prêt en banque. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà effectivement sollicité les banques pour faire l'acquisition d'une voiture ou de votre résidence principale et vous vous dites qu'en réalité, faire un prêt à la banque pour faire l'acquisition d'un bien immobilier en tant qu'investisseur, c'est pareil. Détrompez-vous, vous allez devoir effectivement négocier bon nombre de choses supplémentaires. Aujourd'hui, vous n'avez même peut-être pas d'ailleurs conscience et connaissance des choses à négocier avec votre banquier. Et ça, c'est hyper important parce que la banque, c'est également un des secteurs qui va soit vous faire gagner des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, soit vous en faire perdre également des milliers, voire des dizaines de milliers. Je pense notamment à la mauvaise budgétisation de votre budget global. C'est-à-dire que si vous sous-évaluez le budget que vous demandez comme financement à la banque pour votre projet immobilier et qu'en réalité, vous n'avez même pas 1000 euros, je dirais, d'excédent sur votre prêt, ça veut dire que lorsque vous allez avoir une chaudière à changer, lorsque vous allez avoir un ballon d'eau chaude, lorsque vous allez avoir des radiateurs, des locataires qui ne vous payent pas vos loyers ou alors une toiture à refaire, comment allez-vous faire si vous n'avez pas anticipé ces dépenses-là ? Comment allez-vous faire si vous n'avez pas réfléchi en tant qu'entrepreneur immobilier et qu'au final, vous avez foncé tête baissée sur ce qui selon moi est la pire manière d'investir dans l'immobilier, c'est-à-dire foncer tête baissée sans connaître et en pensant tout savoir ? La problématique, elle est quand même celle-ci, c'est que l'immobilier, c'est une profession, c'est un secteur qui est effectivement très dense où il y a énormément de choses à apprendre. Moi-même d'ailleurs, je n'ai pas prétention de maîtriser 100% du domaine de l'immobilier. Il faudrait effectivement des dizaines d'années pour maîtriser vraiment l'immobilier dans sa globalité parce que vous avez énormément de subtilités, vous avez énormément de pans de l'immobilier qui vont en réalité susciter des questions différentes et à chaque fois, chaque secteur que vous vous investissiez par exemple en meublé, en colocation, en location saisonnière, que vous fassiez de la promotion immobilière ou de l'investissement à l'étranger, chaque spécialisation de l'immobilier va vraiment nécessiter des compétences propres et complémentaires. C'est la raison pour laquelle l'immobilier vraiment, je vous déconseille effectivement d'investir sans vous-même être formé, sans savoir dans quoi vous mettez les pieds. Et pour terminer effectivement sur cette problématique-là, je souhaitais également vous montrer d'autres éléments que vous pourriez omettre de prendre en considération et qui pourraient une fois de plus vous coûter vraiment très cher parce qu'en réalité, si vous n'êtes pas formé et si vous ne maîtrisez pas tout ce spectre-là, en réalité, vous risquez d'avoir des mauvaises rentabilités. Par exemple, vous risquez de vous dire que 6% de rentabilité, c'est bien parce que votre banquier, parce que votre gestionnaire de patrimoine vous a dit que c'était bien. Et en réalité, vous allez vous rendre compte qu'à la fin du mois, avec de tels projets, avec de telles rentabilités, vous allez devoir rajouter de votre argent tous les mois, à la fin de chaque mois du coup, pour rembourser votre prêt et payer vos charges. Et du coup, vous allez faire un investissement qui va vous coûter de l'argent tous les mois. Et ça, nous, en tant qu'investisseurs ultra-rentables, ce n'est absolument pas ce qu'on souhaite. Quand vous allez choisir le bien, vous n'allez peut-être pas être très vigilant à l'emplacement. Peut-être également que vous ne connaissez pas forcément votre marché. Et ça, vous voyez, c'est des choses justement qui peuvent être problématiques, notamment pour la liquidité de votre bien. C'est-à-dire que peut-être que si vous n'avez pas anticipé ces questions-là, vous aurez du mal à revendre et à valoriser votre bien lorsque vous souhaiterez récupérer de l'argent pour, par exemple, faire d'autres investissements et donc penser à la revente de votre bien. Également, avoir ce que l'on appelle un cash flow négatif, comme je le stipule ici. Nous, en tant qu'investisseurs rentables, ce que l'on souhaite, c'est avoir du cash flow positif, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, comme je le disais tout à l'heure, au lieu de devoir prendre de l'argent personnel pour rembourser son prêt, payer ses charges, on veut qu'à la fin du mois, il nous reste de l'argent en bonus pour aller plus souvent au restaurant, pour partir en vacances ou autre. Bref, ce que l'on souhaite, c'est un projet qui s'autofinance, dormir sur ses deux oreilles et c'est justement ce que je le fais au quotidien en accompagnant mes clients dans le cadre de l'agence et dans le cadre de la Masterclass Inno. J'espère donc que cette vidéo vous permet de voir un petit peu, selon moi, quelle est la pire manière d'investir dans l'immobilier. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper puisque je publie en moyenne trois vidéos par semaine sur l'investissement immobilier, sur l'entrepreneuriat et l'agence de manière générale. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501